C'est parti maintenant pour le Grand Prix d'Espagne. Bonjour, je voulais vous communiquer les objectifs du team pour la course. Bonne chance. Toujours trois amis, ils n'ont pas pris en compte la pluie. D'ailleurs on peut voir dehors, je ne sais pas si on voit bien que ça pleut. Ça va remettre en cause tous nos réglages. Bonjour Nicolas Martin, ravi de vous avoir avec nous. J'ai connu Plussec. En tant que pilote, il y a trois choses à surveiller dans ces conditions. Les flaques, la température des pneus et la visibilité. Juger la distance des autres voitures est très difficile quand vous roulez dans les nuages d'eau projetés par les pneus pluie Pirelli. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un oeil à la grille de départ. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton, aux côtés d'une Ferrari. En ce qui concerne le reste de la grille, Kviat, Magnussen, Pascal, Wehrlein et Ericsson. Ah, ils ont pris des pénalités, j'étais persuadé que... Et Daniel Riccardo, Verstappen, Massa, Fernando, Alonso et Hulkenberg, Perez, Trojan, Julian Palmer et Carlos Sainz, Van Dour et Esteban Ocon complète la grille. Il est temps à... Le premier virage a répit, donc les pilotes seront regroupés, fais attention. Stratégie de course. D'accord, ne pluie tout le temps. Pas de changement. Niveau essence. Ah, je dis 7 tours. On va se blinder. Surtout si on ne fait pas d'arrêt. Il a pu s'atténuer un tout petit peu, mais vers la fin. Ok. Bon, c'est parti. On va prendre plein la tronche. Voilà. Je vais me fermer. On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. C'est parti. Téléments. Ensuite, nos petits pneus, on ne doit pas les changer. Voilà. Ralentissement au mauvais moment, ça n'a pas fait de faute. Ralentissement au mauvais moment, ça a glissé, mais je ne sais pas. Ralentissement au mauvais moment. Ralentissement au mauvais moment, cesse tout restant. Ralentissement au mauvais moment. Le moteur à combustion interne affiche un niveau du surinquiétant. Il va falloir rouler à bas régime. Anticipe des montées en puissance et rétrograde plus tard. Ralentissement au mauvais moment. Ralentissement au mauvais moment. La boîte de vitesse pose problème. Essaye de limiter tes changements de vitesse. Ouais, il va falloir le meilleur temps que lui. Un petit peu lui ennigler le cul. Je ne sais pas trop ce que les autres vont faire. Je ne sais pas trop ce que les autres vont faire. Un petit peu de là. Un petit peu près, un petit peu, un petit peu, un arrêt. Du coup, mon EVTL en l'étourant. C'est une bouche de quête pour l'instant. Info course. 15 tours, putain. Condition météo. On va sur ce délugement non allant. Putain. Ohlala, je suis passé de 9 à 11%. Dernièrement, j'étais en train de me gargariser parce que j'arrivais à limiter l'usure. Voilà. Le moteur est à plat. L'usure est maintenant trop importante. L'usure est... La situation n'est pas parfaite mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer de pneu à l'heure actuelle C'est vrai Même pour faire 17 heures Et ta voiture ? Pour info les pneus ont l'air d'aller Pour l'état actuel il est inutile de s'inquiéter de leur niveau d'usure La dégradation est assez importante tu vas bientôt perdre de l'adhérence Et quand tu freines plus doucement tes freins surchauffent, si tu continues ça va poser problème Pas que je m'inquiète mais je fais la guerre quand même Il me colle au cul C'est dans ce virage ou je perds tout de suite mes deux poussins Encore 15 minutes avant que la forte pluie laisse place à une pluie fine C'est le moche que la pluie s'arrête pas Sinon on pourrait peut-être changer de pneu intermédiaire Les autres sont bien bien derrière Merde, on s'est rendu dans des telles Qui m'a un col basque Les pneus sont trop chauds, il faut que tu les refroidisses, passe sur des flaques Il est marrant lui Il y a partout, il n'y a pas de Peut-être petit bassin de bouffonnissement Peut-être petit bassin de bouffonnissement Peut-être petit bassin de bouffonnissement Attention à l'étal Et tu fais quoi la VT ? Ohlala il passe à l'intérieur Ah, il y a un petit morceau qui a volé, c'est mon aileron avant gauche Tu as abîmé l'aileron avant, les dégâts semblent allégés mais tu vas devoir faire attention à ne pas gover le problème Merci VT est là Peut-être que notre manager chez Ferrari nous dise que ce serait un peu couillon Enfin qu'il dise à VT est que ce serait un peu couillon que les deux Ferrari se cassent Il y a un petit bara Il y a un petit-sour Il y a un petit-sour On a perdu un rapport, la transmission est sérieusement touchée, on a perdu une vitesse. C'est une voiture en carton qui m'enfilait. Tous les Grand Prix, il y a un truc qui lâche. J'ai pris un petit peu de risques au niveau des pneus pour sortir rapidement et au moins qu'ils ne m'embêtent pas dans la ligne droite. On a examiné le problème avec la boîte de vitesse. On ne peut rien faire. Bah oui, Matt Jeffil. Matt Jeffil. Matt Jeffil. Tu devrais pouvoir rester dans les rapports les plus hauts dans la plus grande partie du circuit. C'est un tour. Audition vidéo. Encore 15 minutes à tenir sous le déluge, ensuite on devrait avoir une pluie fine. 15 minutes, putain la météo elle a changé. T'as pas encore que ça. 12 minutes à tenir sous le déconneur. Il y a 2 minutes à tenir sous le déconneur. A 11 minutes à venir avec cette grande partie de l'hôpital. C'était plus la place de', dessus les deux, un petit peu plus qu'ils vont. Il y a des plus sur le déconneur. Les deux. Un an. Un an. Un an. C'est un peu trop sûr que tu sois sur les bons pneus. C'est peut-être un bon moment pour venir en changer. J'ai pas voulu reprendre l'intérieur. J'ai senti qu'il allait freiner avant moi. Je suis pas un excellent pilote comme si il y a un truc que je sais faire. Il s'est freiné plus tard que l'adversaire. Je vais tenter de passer. Je vais attendre un petit burn. J'ai le changement de pneu. Là, ça glisse. J'ai le senti. Étape pneu. Nous sommes plus trop sûr que tu sois sur les bons pneus. C'est peut-être un bon moment pour venir en changer. Transition météo. La forte puits devrait encore durer 15 minutes, puis on aura une transition vers une pluie fine. C'est bien. Pilote derrière. C'est Sébastien qui est derrière. L'écart avec la voiture derrière nous est de 0,8 secondes. Le dernier tour a donné 1,42,5. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Pour l'instant, on maintient. Confirmé. Ça tient. Je peux bien que la bulle cesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Malgré le talent de Bruxelles. Déjà que l'étail a dû son phénomène. Je vais y aller croiser votre험a Bruce. Quelques infos au sujet de macMaster. Il rencontre des soucis mécaniques. Ce n'est pas Atélle qui a si un soucis. Ce serait moins ça. ... ... Etel, pas d'arrêt. Peut-être derrière ? Sébastien est derrière toi. Notre avance sur la voiture de derrière est de 1,4 secondes. Il chose des pneus plus usés. Je crois qu'il le reste encore un arrêt. Le dernier tour à donner. 1 minute 43,5... Il n'a plus à s'arrêter. C'est peut-être le moment de faire un arrêt. Et ta pneu ? Bon, je pense que c'est le bon moment pour venir changer de pneu. D'accord. On va faire ça. Il va peut-être mieux que je l'échange avant lui. Comme ça, je profiterai d'un tour de plus avec des bons pneus. Info course. Tu es en tête, premier. L'écart avec la voiture de derrière est de 1,3 secondes. Il chose des pneus plus usés. Ta fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Oui, tout restant. On va s'arrêter. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Tonto qui est en true stand. Tonto qui est en true stand. La forte pluie devrait encore durer 10 minutes, puis on aurait une transition par une plus fine. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va pas de premier montant. On l'espère qu'il entre au stand. Parce que sinon je chute tant la merde. Allez les gars. On se défonce. On doit tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Ils ont dû me mettre des intermédiaires. Toujours deuxième. T'inquiète. T'inquiète. Il faut course. Tu es deuxième. C'est Sébastien juste devant toi. L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,6 secondes. Il chauffe des pneus plus émusés. Retasser derrière toi. Notre avance sur la voiture de derrière est de 31,4 secondes. Ils ont de nouvelles comme intermédiaires. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu aujourd'hui. Il faut s'arrêter au niveau du mélange. J'ai qu'un tour, 1,4 d'avance. On va garder ce mélange. Par contre je pense qu'on va le... On va arrêter le mélange riche. Dès qu'on va arriver à un tour d'avance. Dès qu'on va arriver à un tour d'avance. Dès qu'on va arriver à un tour d'avance. Je vois déjà Vettel sur la petite carte. On va y aller à un tour d'avance. Tu es 2ème, 2ème position. Sébastien est devant. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de.. 17,2 secondes. Il chausse des pneus plus usés. Autasse derrière. Écart avec la voiture derrière nous est de.. 13,6 secondes. Ils sont de nouvelles comme intermédiaires. Fin de notre stratégie pour les stands. On tâche de conserver, c'est comme jusqu'au bout. C'est tout restant. Ça y est, on redémarre. Sébastien vient de prendre la ligne des stands. Sébastien est dans les stands. Sébastien vient de se faire doubler. Bon, j'ai bien géré l'arrêt. On me semble que j'ai un tour de plus avec des bons pneus. On va arrêter le mélange riche. Il n'y a plus qu'un tour d'avance. C'est une course très longue, 17 tours, par rapport à ce qu'on a pu connaître. J'ai un terrain de méfier parce que ça continue à diminuer un peu quand même. 5 tours à faire. On se ménage un petit peu. Peut-être jamais tel qui est en train de revenir. Chant de même, c'est le monde qui étrouvait à l'eau. On les PROJURES CART, de en ce moment, c'est très dur. Condition météo. On pense que la pluie va un peu s'arranger dans environ 5 minutes. Plus vite dans 5 minutes. C'est la dernière. Il nous reste 5 tours de carburant. C'est Sébastien qui est derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 5,8 secondes. Ils ont de nouvelles comme intermédiaires. Le dernier tour à donner, 1,57,3. C'est une étape nue. Les conditions se sont franchement améliorées à présent, mais il y a encore pas mal de flaques sur le circuit. De notre côté, on conseille de garder les intermédiaires pour le moment. Plusieurs moteurs est très important. On court avec un moteur très usé. Super. Quel temps de l'arrivée. Pilote derrière. Sébastien est derrière toi. L'écart avec la voiture de derrière est de 5,1 secondes. Ils ont de nouvelles comme intermédiaires. Dernier tour à donner, 1 minute, 39,4. On va aller, on va faire un tout petit peu vu combien de temps. Ça veut dire qu'il y a rien. Il y a encore 5 secondes. C'est pas un centième qui va faire qui va revenir. Carburance, ça va. Il y a de la carburant. Nous avons près de 4 tours de carburant. On a un peu plus de carburant que prévu. Léger excès de carburant. Pas du jus. État de pneu. Selon nos données, les pneus sont en bas d'état. On devra en avoir encore pour un moment. Je pense que dans les deux derniers tours, je vais passer en mélange riche. L'écart avec notre coéquipier est de 4,8 secondes. Je vais tenir un peu plus deers aujourd'hui. Je vais aller voir. Pas de plus deers. Position météo. Ah, il a tenu la radio. D'après les prévisions, le ciel devrait se dégager dans l'environnement. Je ne sais pas si c'est le premier. Il faut la course. Tu es en première position que tu mènes la course. Notre avance sur la voiture de derrière est de 4,3 secondes. C'est pour l'ouvert comme intermédiaire. Fais c'est de ménager tes pneus. L'objectif est de finir la course avec ses gommes. Plus que 3 tours, 3 tours. C'est pour cette portion. Je pense que c'est un grave du carreau. Je pense que c'est un grand change. Ouais, ouais. C'est… C'est pour cette portion. ... C'est pour cette partie des fous. C'est parti. On te conseille de passer au mélange de carburant sur mélange 2. Et non, ça va que faire. Retour. Ché. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Tire votre relance. J'ai confondu mon point avec mon coéquipier. J'ai cru qu'il était juste derrière mon cul. Je me suis fait peur tout seul. Allez à 0-10. Je passe en mélange 2. Je me suis fait peur. D'après le radar, on va bientôt avoir de meilleures conditions. Ils feront encore compter environ 10 minutes de pluie. Je me suis fait peur. J'ai une petite chanson. Je suis fait peur. J'ai une petite chanson. J'ai une petite chanson. Je suis fait peur. C'est une course beaucoup plus tactique. Je me méfie quand même que je puisse finir la course quand t'es carburant, et que je la termine pas juste sur ma lancée. J'avais plus de carburant, trop au feu. J'ai terminé avec qu'une goutte d'essence. Ça mérite un petit succès ça. Une très belle victoire pour l'écurie de Maranello aujourd'hui. Comment expliquez-vous ce triomphe Nicolas Martin ? Le facteur pluie a tendance à pimenter la course et laisser la part belle au hasard. Ils ont su en tirer parti pour s'imposer aujourd'hui. Dans ces conditions il y a toujours une grande part d'incertitude, mais ils sont parvenus à aller jusqu'au bout et à avoir le dessus. Il est temps à présent d'assister à la remise des prix. Les pilotes font leur apparition et nous apercevons l'emblématique tenue rouge se hisser sur la plus haute marche du podium. C'est une très belle victoire pour Ferrari. Un doublé. Même si on s'est un petit peu touché à un moment donné. ... Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes. Le leader du championnat a réalisé une course exemplaire. Il creuse ainsi l'écart au sommet du classement. Alors Nicolas Martin quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui ? Difficile à dire, mais je pense que c'est Esteban Ocon. Il a vraiment un don pour gérer ses gommes à la perfection et on l'a vu aujourd'hui. Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs. Ferrari renforce sa position de leader au championnat. Haas a également obtenu un très bon résultat ce week-end. Saluons cette performance de l'équipe américaine qui lui permet de progresser au classement. Merci de nous avoir rejoints pour cet incroyable week-end. J'espère que ça vous a plu. A très bientôt. Petite destruction de points. Face à face. Ah, ça y est. On va faire les 30 points. Qu'ils se fassent gagner. Bonjour, c'est Emma. Les dirigeants ont organisé une réunion pour faire un point sur votre session. Je vais être brève. Ils sont contents. Continuez comme ça. Merci. 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 Merci.